Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est mon nom Saïd Eladi et aujourd'hui, nous allons parler de l'espace Schengen. Si vous voulez avoir toutes mes vidéos concernant les visas, titres de séjour, regroupement familial ou la naturalisation, abonnez-vous en cliquant sur « s'abonner » en bas et activez toutes les notifications, la petite cloche, pour avoir très régulièrement mes vidéos. Et pour toutes questions, rendez-vous sur ma page Facebook « Manloum Saïd Eladi » et c'est parti! Espace Schengen Espace Schengen Avant de vous parler de l'espace Schengen, je vais vous parler de Schengen. Schengen est une ville luxembourgeoise où furent signés les accords portants sur la création de l'espace Schengen le 14 juin 1985. Je vais vous parler d'abord des cinq premiers pays signataires de l'espace Schengen. C'est l'Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg et le Pays-Bas. Pourquoi Schengen ? Tout simplement parce que la ville de Schengen était géographiquement le centre des cinq pays signataires de l'espace Schengen. C'est pour cela qu'ils ont choisi la ville de Schengen pour signer les accords et en même temps, ils ont choisi comme nom l'espace Schengen. Maintenant, je vais parler de l'espace Schengen. L'espace Schengen est constitué par des pays européens qui ont supprimé les contrôles de leurs frontières intérieures tout en organisant des protections renforcées sur les frontières extérieures. Ils ont fait une libre circulation sur tous les pays signataires. Aujourd'hui, l'espace Schengen comprend 26 états membres de l'espace Schengen. Sur ces 26 états membres de l'espace Schengen, il y a 22 états membres de l'Union européenne. Il y a 22 états membres de l'Union européenne et il y a 4 états associés. Voilà, donc maintenant, il faut faire la différence entre l'Union européenne et l'espace Schengen. Parce que dans l'espace Schengen, il y en a 26 états, mais ces 26 états, il y a 4 états membres de l'espace Schengen qui ne font pas partie de l'Union européenne. Donc voilà, on va voir ça. Maintenant, nous allons voir les 22 états membres de l'espace Schengen et qui font partie de l'Union européenne. Il y a l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, l'Italie, l'Etonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Slovénie et Suède. Ce sont les 22 états de l'Union européenne et qui font partie de l'espace Schengen. Maintenant, nous allons voir les 4 états associés qui font partie de l'espace Schengen et qui ne font pas partie de l'espace Schengen. Ces 4 états associés sont l'Islande, l'Irstein, Norvège et la Suisse. Il y a certains territoires au sein des états membres de l'espace Schengen et qui ne font pas partie de l'espace Schengen. C'est le cas des départements français d'outre-mer, comme l'Île-de-la-Réunion, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Bien que la France fait partie des états membres de l'espace Schengen, mais ces départements français ne font pas partie de l'espace Schengen, vu la convention de l'espace Schengen, mais quand même, ils font partie de l'Union européenne. Le cas de Mayotte. Mayotte ne fait pas partie aussi de l'espace Schengen, mais par rapport aux autres et par rapport à l'Union européenne, Mayotte, 5e département d'outre-mer de la France, créé le 30 mars 2011, est rentré dans l'Union européenne en tant que région ultra-périphérique le 1er janvier 2014. Comme je vous ai dit qu'il faut faire la différence entre l'espace Schengen et l'Union européenne, parce qu'il y a 6 états membres de l'Union européenne qui ne font pas partie de l'espace Schengen. C'est le cas de la Bulgarie, Chypre, Croatie, Irlande, Roumanie et Royaume-Uni. Ce sont les 6 pays membres de l'Union européenne qui ne font pas partie de l'espace Schengen. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, une personne qui a un visa Schengen, il peut circuler dans tout l'espace Schengen. La vidéo prochaine, je vais parler des différents sortes de visa Schengen. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait et activez toutes les notifications pour avoir mes prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Pour toutes questions, vous pouvez vous rendre sur ma page Facebook Manloum Saïd Eladi. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501